Marche contre la corruption au Kenya, une initiative de plusieurs activistes kenyans à Nairobi. Crise politique malgache, début d'un sommet de réconciliation destiné à trouver un consensus entre les partis au conflit. Puis en Espagne, Mariano Rajoy quitte la tête du gouvernement. Il a été démis de ses fonctions par le Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada par certains responsables du service national de la jeunesse. On fait le point dans cet élément. En 2017, le Kenya était à la 143e position sur 180 dans le classement annuel de transparencie internationale pour la perception de la corruption dans le monde. Au plan national, le président Kenyatta a assuré à plusieurs reprises avoir fait de la lutte contre la corruption une priorité. Une promesse également faite par plusieurs de ses prédécesseurs, sans résultat probant jusqu'ici. De quoi comprendre la détermination de ces manifestants, sortis nombreux pour exprimer leur albol face à la corruption qui mine leur pays. Les gens qui sont là-haut peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Mais c'est mon devoir en tant que citoyen de faire entendre ma voix. Et j'espère que ça touchera quelqu'un là-haut. Les petits délinquants, ceux qui commettent des petits délits, payent cher. Mais ceux qui sont en train de voler des millions de shillings de l'État, eux, sont libres. Et ça, c'est très inquiétant. Nous voulons que cette tendance change. Le Kenya est depuis quelques années le théâtre de plusieurs scandales de corruption, dont le détournement de plus de 68 millions d'euros des caisses du service national de la jeunesse. Le procureur en chef du pays avait annoncé lundi qu'il allait engager des poursuites contre 54 personnes soupçonnées d'avoir détourné plus de 68 millions d'euros du service via des paiements fictifs ou des factures artificiellement conflées. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir à la ZANU-PF a organisé un rassemblement de jeunes. Et ce, en vue des élections du 30 juillet prochain. Notons qu'il s'agit là du premier scrutin post-Mogabi dans ce pays au reportage. Les premières élections législatives et présidentielles de l'après-Mogabi auront lieu le 30 juillet au Zimbabwe avec pour grand favori son successeur et ancien proche collaborateur, Emerson Mnangagwa. A cet effet, le parti au pouvoir à la ZANU-PF a organisé un rassemblement de jeunes. Les affaires mettent de la nourriture sur la table, envoient les enfants à l'école, construisent les routes, les hôpitaux, les maisons. Nos routes ne peuvent être construites que s'il y a des affaires qui se font dans le pays. Donc, le Zimbabwe est ouvert aux affaires. Au cours des cinq ou six derniers mois, vous avez entendu que nous avons attiré dans ce pays environ 16 milliards de dollars américains en termes de projets et c'était cela le but, sur le chemin vers la création d'emplois. J'ai conscience que vous avez déjà été informé des élections du 30 juillet. J'ai annoncé cela qu'il y aurait des élections. Nous voulons des élections libres, équitables, transparentes et crédibles. Ces élections constituent un test pour le nouvel homme fort du Zimbabwe qui s'est engagé à relancer son économie, engluée dans une profonde crise depuis une dizaine d'années. Pendant ce temps, à Madagascar, se tient un sommet de réconciliation dans la capitale. Le but de ces assises est de trouver un consensus pour mettre fin à la crise politique qui secoue l'île depuis maintenant plus d'un mois. Voici les images. Un sommet de réconciliation pour tourner définitivement l'épisode de la crise politique qui secoue l'île Malgache depuis plus d'un mois. Réunissant les divers partis politiques en conflit, il fait suite à la décision de la haute cour constitutionnelle du 26 mai. Celle-ci a ordonné au président Eri de nommer un premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale. Il n'est pas à savoir que la recherche des consensus n'est pas chose facile. Aussi, il faut faire une preuve d'ablégation, d'humilité, d'intolérance et de mâtonisme. L'objectif du régime m'éclaire. Éviter la nomination d'un premier ministre issu de ma part, en contradiction avec la décision de l'ACC, et garder la mainmise sur les postes à clés du gouvernement pour sécuriser en sa faveur les prochains scrutins électoraux. À ce jour, les négociations entre les deux camps rivaux sont au point mort. Face au mouvement de protestation qui ne cesse de s'amplifier, le ministre Malgache de la Défense a tapé jeudi du poing sur la table, menaçant de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne trouvent pas rapidement une issue à la crise politique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce jeudi une résolution qui donne un mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix. Neuf pays ont voté en faveur de ce texte. Les détails dans cet élément. Les responsables sud-soudanais ont un mois pour parvenir à un accord de paix. Sans quoi les diplomates pourraient sanctionner six nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. C'est en tout cas ce qui ressort de la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi. Neuf pays ont voté en faveur de ce texte. Mais six pays, dont l'Éthiopie qui joue un rôle clé dans la négociation de paix, ainsi que la Guinée équatoriale, la Russie et la Chine, estiment au contraire que cette résolution ne va pas dans le sens d'un apaisement des tensions. Ils ont estimé qu'elle pourrait au contraire fragiliser un processus politique qui se trouve, selon eux, à un moment charnière. Son visage était inconnu filé il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, Mamoudou Gassama est considéré comme un héros national. Le Spiderman malien sera bientôt naturalisé français pour avoir sauvé un enfant suspendu au balcon du quatrième étage d'un immeuble parisien. Ce destin exceptionnel fait rêver dans le foyer où il vit. Mais pour les associations d'aide aux migrants, il masque mal la politique migratoire répressive du gouvernement. Reportage. La notoriété ne s'est pas faite attendre pour Mamoudou Gassama. Dès son retour à Montreuil, où il vit, des habitants se sont rassemblés pour approcher ce héros malgré lui. Ça me fait plaisir parce que je suis très content pour lui. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Il a fait un bon boulot. Mamoudou est malien, arrivé sans papi en France en septembre 2017, après avoir traversé notamment la Libye et l'Italie. Il vit dans ce foyer, une structure de 430 lits destinés aux travailleurs migrants. D'ici trois mois, il devrait obtenir la nationalité française, une promesse d'Emmanuel Macron en guise de remerciement pour son acte de bravoure. La nouvelle suscite l'envie. Ce qu'il a fait, j'attends un jour aussi, moi, si j'aurai la possibilité de sauver une vie comme ça, donc je le ferai moi aussi. Parce que je suis dans le même cas que lui. De leur côté, des associations d'aide aux migrants dénoncent une tentative de récupération politique. Ce qui est très contestable de notre part, c'est qu'on ait fait de ce geste de reconnaissance de la part de la République un signe d'une politique d'humanité à l'égard des personnes étrangères en France. Malheureusement, nous restons devant le même constat d'une politique qui est de plus en plus répressive. La France compterait au moins 300 000 personnes sans papier. L'année dernière, 30 000 ont été régularisées. En reste en France, le tribunal de grande instance de Bobigny a renvoyé jeudi au 7 juin à la demande de la SNCF l'audience opposant à la direction de l'entreprise ferroviaire à trois syndicats qui lui reprochent le non-paiement de certains jours de repos des grévistes. La SNCF est en colère. Elle place le débat sur le terrain de la déloyauté, mais la transmission tardive est due simplement à des remontées de terrain. À la base de tout ce ressentiment, l'avocat de la SNCF a appuyé sa demande de renvoi sur la transmission tardive de pièces par les syndicats. Selon le défenseur, communiquer de nouvelles pièces à la veille de l'audience est de la part des syndicats une manœuvre pour tenter de déstabiliser la SNCF. Pas une semaine, mais on voit bien que la partie adverse à la SNCF n'est pas sereine par rapport aux documents qu'ils ont fournis et par la transmission de leur conclusion 15 minutes avant la compture, on voit bien qu'ils ne sont pas sereins et ils ont demandé le renvoi. Et donc on nous a donné le délai nécessaire pour faire valoir les droits de la défense, c'est-à-dire la possibilité de nous exprimer. C'est une affaire très simple, très banale et nous avons choisi, enfin le tribunal a choisi, nous a proposé des dates très rapides et nous n'avons pas cherché à renvoyer de manière lointaine, au contraire, puisque cette affaire va être examinée la semaine prochaine, ce qui est parfait. En retenant la définition d'un mouvement unique contre la réforme ferroviaire, la direction peut retrancher sur les fiches de paix des grévistes en plus des jours d'arrêt de travail, des jours de repos, au-delà de deux jours de grève. A l'inverse, si chaque séquence de deux jours est considérée comme indépendante, aucune retenue de salaire sur les jours de repos ne peut être effectuée. Puis le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a été renversé par le Parlement ce vendredi, qui a dans le même temps accordé sa confiance au socialiste Pedro Sánchez. Pour rappel, le désormais ancien premier ministre a été coulé par un scandale de corruption. C'est un chapitre de l'histoire politique espagnole qui se referme avec le départ de Mariano Rajoy. Le conservateur est officiellement démis de ses fonctions de premier ministre de l'Espagne. Renversé suite à un vote du Parlement vendredi, il est remplacé par Pedro Sánchez. Et déjà, le socialiste affiche ses ambitions promettant de relever tous les défis auxquels le pays est confronté. Je suis conscient de la responsabilité que j'assume, du moment politique tan complexe que vit notre pays. Et ce que je peux manifester est que... Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe et du moment politique très complexe que vit notre pays. Et ce que je peux dire, c'est qu'en plus d'être pleinement conscient, je vais relever tous les défis auxquels notre pays est confronté avec humilité, dévouement et surtout une grande détermination d'abord pour transformer et moderniser notre pays, ce que le parti socialiste a toujours fait lorsqu'il gouvernait, et ensuite pour répondre aux urgences sociales de nombreuses personnes qui souffrent de la précarité et de l'inégalité. La motion de censure contre le dirigeant conservateur a été adoptée à une majorité de 180 députés sur 350. Mariano Rajoy a fait les frais d'un scandale de corruption après plus de six ans au pouvoir en Espagne. À la tête du pays depuis décembre 2011, le dirigeant conservateur avait survécu à plusieurs crises majeures de la récession dont il est sorti au prix d'une sévère cure d'austérité au mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été de notre revoir et à très bientôt.